Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, voilà. Donc là on va repartir pour les taroscopes pour le mois de décembre et là on part pour les béliers. Voilà, on va voir ce qui va vous arriver au mois de décembre. Donc avant de commencer les taroscopes, comme d'habitude, un grand merci du cœur pour tous vos abonnements, un grand merci pour tous vos retours par mail, pour tous vos commentaires, pour toutes les personnes qui me découvrent et qui viennent de s'abonner, un grand merci également. Voilà, c'est aussi grâce à vous que cette chaîne évolue comme ça, de façon si rapide. Donc merci, merci, merci. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Voilà, donc maintenant mon site internet est terminé, il ne me reste plus que l'atelier gestion du poids à mettre en place. Donc il apparaît mais il n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà, sinon vous avez toutes les infos, vous avez les infos également. Donc je mets mon site internet sous toutes les vidéos, dans chaque description de toutes les vidéos des taroscopes. Vous retrouverez aussi mes deux événements Facebook par rapport aux retraites bien-être que j'organise là pour Noël et Jour de l'An dans le désert marocain. Voilà, donc j'ai eu pas mal de demandes. C'est pour ça que je me permets d'en toucher deux mots en début de vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc sur mon site internet, vous trouverez donc mes tarifs, voilà, vous trouverez ce que je peux proposer en guidance, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc c'est parti pour les béliers. Allez, un petit message des oracles, du petit oracle des anges, pardon. Oups. Allez, pour les béliers, pour le mois de décembre. Descends, bah non, non, il y en a douze, douze messages. Allez, un message, c'est le... Oh, il a volé. Bon, alors les béliers, on parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. L'améthyste, si ça vous intéresse, on vous parle d'anxiété. Lâchez-la cette anxiété. Alors je sais, c'est facile à dire. Ne me sautez pas dessus, je sais. Je sais très bien. C'est facile à dire et ce n'est pas facile à travailler. Mais il y a plein de techniques, voilà. Et c'est un travail à faire au quotidien, on est d'accord. C'est fastidieux. Mais voilà, c'est bénéfique. Voilà, donc l'anxiété. Bon, allez, hop. Ensuite, un autre message pour vous les béliers. Donc là, c'est les accords Toltec. Voilà. Allez, un message pour les béliers pour le mois de décembre. S'il vous plaît. Allez, hop. Bon. Ça ne vole pas. Alors. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter. Ni chez l'autre, ni en moi. Effectivement, c'est aussi cette notion de... Alors, je n'aime pas trop le terme, mais voilà, quand on dit que c'est un effet miroir. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un effet lumière. C'est-à-dire que c'est une mise en lumière. Et effectivement, tout ce qui nous insupporte chez quelqu'un, ce sont des choses que l'on doit travailler en nous. Effectivement. Donc, bah oui, des fois, ça permet de prendre conscience aussi, s'il y a une personne qui nous met en colère, par exemple, pour comprendre pourquoi cette personne nous met en colère, par rapport à quelle situation. De toute façon, il n'y a que sur ça qu'on peut travailler. On ne peut pas empêcher les autres. On peut, voilà. Juste sur soi. Ensuite, on continue avec l'oracle des archanges. Allez, hop. Alors, un message pour les béliers pour le mois de décembre 2019. S'il vous plaît. Allez. Ah, vas-y. Ah, bah dis donc. C'est l'archange Uriel qui vous parle de paix, d'inspiration, de direction, d'information. Alors, la signification de Uriel, c'est la lumière de Dieu. La couleur, c'est le jaune pâle et la pierre, c'est le cristal d'ambre. Voilà. P, inspiration, direction, d'information. Bon. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Pour les béliers pour le mois de décembre 2019. Oh, c'est beau. Là, on vous parle d'éveil spirituel. C'est l'archange Métatron qui vous dit votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent. Laissez-vous porter. C'est très beau. C'est très beau comme message. En même temps, on parle de paix aussi avec l'archange Uriel. Éveil spirituel, paix. C'est beau. Bon, allez. C'est parti maintenant. Avec l'oracle G, comme d'habitude. Mon petit Gégé qui m'accompagne. Allez. Tac. Vénice. Euh, non. C'est celle-ci. Tac. Toi, tu as volé, mais... Allez. S'il vous plaît, des messages pour les béliers pour le mois de décembre 2019. Des messages à leur transmettre pour le mois de décembre. Ok. Allez. C'est beau. Enfin, pour le moment. Oh, ça va. Je plaisante. Allez. Pou, 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 pou. Je parle de choix. Euh, oui. Oui, 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 oui. D'accord. Je prends. Allez. D'autres messages encore pour les béliers, s'il vous plaît. Bon. Ok. Oh, bah c'est beau. En même temps, c'est Noël, on fait la fête. Là, on vous parle de festivité. On vous parle de festivité. Là, il y a des moments de partage qui vont arriver. Des moments, voilà, on discute, on fête des choses. Bon, bah, il y a Noël, hein, Noël, le jour de l'an, Nouvel An. Donc, bon, ça peut être ça. Bon, maintenant, c'est quand même les énergies de la coupe. Ce sont les énergies de la coupe, donc on ne parle pas que de Noël. Là, on parle d'une situation pour laquelle on vous demande encore d'avoir un peu... On vous demande d'avoir la foi. Ça, c'est la carte de l'univers, mais cette bougie, elle représente la foi. On vous dit, voilà, gardez la foi par rapport à une situation, je ne sais pas, si c'est pour vous, si c'est professionnel, sentimental, voilà. En tout cas, on vous dit, vous pouvez garder la foi et en tout cas, vous allez fêter des choses. Donc, la lumière va être faite par rapport à une situation aussi. Il y a un nouveau projet. Eh bien, dis donc, consultante et consultant. Bon, il y a une autre femme aussi, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis contente pour vous, les béliers. Alors, là, on vous parle. La première carte, on vous dit transformation. Les premières cartes, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Voilà. Transformation. Ça fait un moment pour certains béliers. C'est le temps de tous mettre en route, forcément. Là, on vous parle de choix. Il y a un choix qui vient d'être fait ou qui va être fait. Comme je viens de vous dire, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, ce choix, il vient peut-être d'être fait la fin novembre ou en tout cas, tout début décembre. Oui, c'est possible. Ensuite, là, voilà, c'est la consultante. Donc, là, c'est vous, madame. Si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, vous êtes en bas. Ça, c'est la carte qui représente, alors, ou votre compagne, si vous êtes en couple avec une femme. Et si vous êtes en couple avec un homme, c'est lui, c'est le monsieur. Je vous le répète, enfin, je ne le dis pas assez souvent, mais c'est vrai, là, ce sont des énergies générales. Donc, il ne faut pas s'arrêter non plus à cette notion de masculin-féminin. Mais, voilà, consultante. Bon, là, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de sentiments amoureux, des choses qui tiennent à cœur. Donc, ça peut aussi être, pas forcément l'amour à proprement parler, mais ça peut être une personne qu'on chérit quand même. Voilà, tout à fait. Mais pas forcément que dans un couple. Là, on parle de richesse, de richesse intérieure également. Bon, il y a de l'argent quand même qui tombe. On ne va pas se mentir, pour certains béliers, il y a quand même de l'argent qui tombe ou qui vient de tomber. Là, on vous parle de mental, de psychique, de psychologique. Ce sont des choses qui peuvent peut-être aussi tourner un petit peu en boucle. Dans la tête, là, on vous parle de foyer, on vous parle de votre cocon, de votre chez-vous. Ça peut être vos enfants, votre lieu d'habitation. Voilà. Bon, ben là, je vous ai dit, il y a encore une autre femme, oui, c'est elle. Donc là, c'est une femme entre 30 et 60 ans environ. Voilà. Ensuite, là, c'est le cœur qui se pose des questions. Le cœur, voilà, qui s'interroge. Alors, par rapport à quoi, je n'en sais rien. C'est en lien avec cette femme. Mais par rapport à quelle situation, c'est ça que je veux dire. Je ne la connais pas. Ça, c'est vous qui adaptez. Ensuite, on vous dit, il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Ou qui mettent du temps. Ça a pris du temps. Peut-être que c'est une situation qui est un petit peu stagnante depuis cet été. Là, c'est la carte de l'été. Donc, je parle de l'été 2019. On ne part pas sur l'été 2020. Là, on est pour les énergies du mois de décembre. Ça, c'est la carte qui représente quand on n'en peut plus. Quand on est à bout. C'est la carte qui peut représenter, vous savez, la charge mentale. Quand on nous en demande toujours trop, qu'on arrive à bout, on n'en peut plus. On se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne vais jamais m'en sortir. Ça peut également parler pour certains de manque financier. Bon, on a la carte de la richesse. Donc, s'il y a un manque financier, bon, ça ne va pas encore durer. Non, ça ne va pas durer. L'équilibre financier va revenir pour certains. Voilà. Ça peut aussi parler de méfiance, cette carte-là. Ça peut aussi vous dire que peut-être vous êtes méfiants, méfiante par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Là, on vous parle de nouveaux projets. On vous parle de nouveaux projets. Pour certains, on parle de grossesse également. Puisque c'est la carte qui représente également la grossesse. En tout cas, quelque chose de nouveau. On construit quelque chose de nouveau. On met en place quelque chose de nouveau. Là, on vous parle de bien-être, de médical, de paramédical. Mais c'est aussi avec cette carte-là la notion d'être entendu, d'être écouté. On est à l'écoute aussi également. Bon, ben là, c'est la carte du consultant. Donc là, c'est vous, monsieur. Si vous êtes une femme et que vous êtes en début de tirage. Donc là, c'est votre compagnon, mari. Et si vous êtes en couple avec une femme, c'est elle. Bon, hein ? Oui, oui, c'est elle. Là, on parle d'union. Alors, on parle d'union, on parle de collaboration. On parle d'association. Si on parle sur le plan intime, sentimental et amoureux, ça parle d'intimité, de sexualité. Voilà. Là, on parle d'engagement. On signe quelque chose. Alors bon, ça peut être effectivement une demande en mariage. Ça peut être un paxe. Mais pas que. Il y a quand même la notion d'engagement, mais pas forcément de signature. Mais pour certains, oui, ça va être une vraie signature. En même temps, on parle de richesse. Donc peut-être que... Voilà. Bon, ben j'ai envie de dire la dernière carte. Pour vous, les béliers, c'est la carte de la réussite, du succès pour ce mois de décembre. Moi, je ne vois pas de choses très compliquées, à part peut-être, voilà, une situation qui a pris du temps, peut-être, depuis cet été. Mais là, vous allez arriver à l'aboutissement de cette situation. Vous allez trouver la solution. Vous signez, vous achetez. Voilà. Bon. Une notion d'argent quand même. Alors, les béliers. Alors, ça peut parler d'union avec une femme. Peut-être qu'il y a eu, j'en sais rien, depuis cet été, depuis l'été dernier, là, peut-être un projet qui a mis du temps à se mettre en place en lien avec une femme. Alors, ça peut être une femme de votre famille, ça peut être une sœur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a cette notion de famille. Cette notion de cocon, de foyer, de... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Il y a quand même la femme à côté. Donc, peut-être... Qu'il y a une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Entre la consultante, alors voilà, je ne le répète pas, mais consultante, ça peut être vous, madame, vous, monsieur. Voilà, consultante et cette femme. Une situation qui a été un peu bloquée. Peut-être, voilà, une sœur, peut-être une maman, peut-être... Ça peut être une amie proche aussi, parce qu'il y a des amis qui font partie de la famille, ou en tout cas qu'on considère comme notre famille. Ça peut être ça. Tout à fait. Alors, dans tous les cas, il y a un engagement qui va être pris. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir une demande en mariage. C'est possible. Il peut y avoir une demande en mariage, parce que moi, je vois donc le consultant, consultante. On me parle d'union, d'association, de collaboration, d'intimité, de sexualité. On parle de contrat quand même. On signe quelque chose. On s'engage, en tout cas. Et ça va être une belle réussite. Donc, s'il y a certains béliers qui avaient des doutes par rapport à leur couple, ou en tout cas, il y a eu des disputes, peut-être même une certaine mise à distance au niveau du couple. Voilà, ça repart. On vous dit, non, non, essayez de mettre les choses à plat. Essayez de discuter, puisque visiblement, vous serez entendus. Puis là, vous repartez sur des nouveaux projets. Alors, ça peut aussi être un projet bébé qui, voilà, n'était pas forcément, comment je pourrais dire, accepté par les deux personnes du couple. Voilà. Là, il y a un message, mais qui ne va pas du tout parler à tout le monde. Ça peut me dire aussi que pour certains couples, il y a un problème, enfin un problème, pardon, c'est pas ça. Il y a des difficultés pour avoir un enfant. Et que peut-être vous êtes obligés, vous êtes obligés de passer par des médecins, de passer par des FIV, des PMA. Bon, voilà. Et là, on vous dit, ça va arriver. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quand même une femme qui intervient. Une femme qui intervient. On se pose des questions par rapport à une situation qui est compliquée. Peut-être que depuis cet été, vous essayez, vous avez pris, j'en sais rien, si on part sur un processus de PMA, de FIV et tout ça. Parce que là, il y a quand même une notion de grossesse. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister deux secondes dessus. Peut-être que vous avez fait des démarches depuis cet été. Et que là, voilà, on vous annonce des bonnes nouvelles par rapport à ce projet bébé. Bon, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, voilà. Pour certains, il y a eu peut-être un engagement depuis cet été. Mais on voit que la situation a traîné. La situation a mis du temps avant d'évoluer. Là, voilà. C'est maintenant que ça va se signer. Je ne sais pas par rapport à quelle situation. Mais visiblement, vous aviez des doutes quand même. Vous aviez des doutes. Et peut-être même que pour certains, vous aviez l'impression que ça n'allait jamais aboutir. Vraiment. Que ça n'allait jamais aboutir. Bon, ben là, il y a des sous qui rentrent. Voilà. On signe des choses. Alors, je n'ai pas la carte de la justice. Ça ne me dit pas qu'il y a forcément une décision de justice qui va tomber. Mais là, c'est plutôt en lien avec une union, avec une association. Ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent. Tout à fait. Ouais, alors, je reviens sur cette notion de couple. On me dit qu'il y a effectivement peut-être eu des engueulades. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Et puis là, on parle quand même de transformation. La première carte, c'est transformation. Donc, s'il y a eu des difficultés dans le couple, bon, ça va arriver. Ça va arriver. N'importe quoi. L'équilibre va revenir. Pardon. Ça va arriver. N'importe quoi. Ouais. Pour certains, je vois une belle évolution au sein de la famille. Là. Pour le mois de décembre. Alors, ça va se faire petit à petit. Mais, il y aura peut-être une nouvelle entente. Parce que là, on parle quand même peut-être d'un couple avec une sœur. Ou une belle sœur. Une amie très proche. Bon, voilà. Quelqu'un de très très proche de la famille aussi. Bon. On parle quand même d'une belle évolution. Il y a peut-être eu un froid. C'est possible. Des choses qui arrivent. Peut-être que pour certains, vous étiez, voilà, dans l'attente d'une rentrée d'argent. C'est pareil. Ça arrive. Oui. Et pour d'autres, il y avait peut-être une association qui mettait du temps à arriver, à se concrétiser, à se matérialiser, à se finaliser. Ça arrive. Et à la fin du mois. Alors là, on ne parle pas des repas de Noël. On ne parle pas de tout ça. Non, non. Après, ça peut tout simplement être, effectivement, si c'est une personne de votre famille que vous n'aviez pas forcément revue ou il y avait eu un froid. Bon, ben voilà. De nouveau, vous allez... Vous voyez, ça en parle d'union et d'engagement. Donc, peut-être que vous n'allez pas reprendre l'engagement d'eux. Mais voilà, en tout cas, recréer du lien. Recréer du lien. Il y a quand même une notion de famille. Pour certains, c'est vraiment en lien avec la famille. Alors, ça peut aussi parler pour d'autres. Mais là, c'est pareil. Ça ne va pas parler à tout le monde d'un projet d'association avec une femme. Le couple, une femme. Alors là, j'étais partie sur un projet de grossesse. Mais pas que. Après, la femme, là. Avec ça, ça peut être un médecin aussi. Ça peut être une sage-femme. Ça peut être... Enfin, une sage-femme, pas pour une PMA. Mais après, si, mais pas au début. Ça peut être une psychologue. Ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui vous faites des démarches. Bon, c'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai envie de dire, peu importe la situation que vous avez vécue, pour laquelle vous attendiez des signatures, vous attendiez des engagements, une union peut-être, une association, une collaboration. Voilà. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Parce que là, j'ai quand même le consultant, la consultante, l'amour, la richesse. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Et là, on prend l'engagement. Courant décembre, plutôt fin de mois. Mais bon, voilà. Les choses évoluent. Ça peut être une nouvelle rencontre, voilà. Et au fur et à mesure du mois, vous vous investissez dans cette relation. Vous allez, voilà, peut-être officialiser. C'est possible. Ouais, 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 c'est ça. Je vous montre que celle-là, mais là, on parle de rat et on parle de soutien. Le rat, c'est tout ce qui ronge, tout ce qui prend au trip, tout ce qui, voilà, c'est à l'intérieur de nous, c'est là, c'est lourd. Et là, on parle d'engagement. Alors, d'engagement, non, de soutien, d'entraide. Il y a un accord qui est trouvé. Voyez, il y a une situation, ça vous a bouffé, vraiment, pour certains. Et là, on vous dit, non, non, mais ne vous inquiétez pas. Là, enfin, ne vous inquiétez pas. Laissez faire l'univers. Là, vous le trouvez l'accord. Il a trouvé la solution. Je sais que ce n'est pas forcément simple, hein. Ce n'est pas ce que je dis, hein, mais... Voilà. L'oracle des miroirs. Un petit message complémentaire. Pour les béliers. Pour le mois de décembre. Je vous l'ai dit, c'est sorti en début de mois. Il y a un choix qui a peut-être été fait ou qui vient tout juste d'être fait. On le retrouve là. On arrive à un carrefour. En fait, vous voyez, il y a plusieurs directions. On se dit, je vais où ? Je fais quoi ? C'est ça, hein. Possibilité, sélection, distinction, choix, décision. Bah oui. Il y a encore cette notion de famille, de foyer. Vous voyez, la maison. Encore. Là, on parle de santé. Je l'ai prise parce qu'elle était... Voilà. Prête à sortir. Enfin, prête à tomber. Carrefour, maison, santé. On retrouve un équilibre aussi avec la santé. Ouais, c'est ça. Évolution. Ouais. Allez. Encore d'autres messages pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre de 2019. Je vous l'ai dit, une rentrée d'argent. Là, on parle d'argent et on parle de culpabilité. Alors, culpabilité, c'est aussi la notion de porter des chaussures sur son dos. Regardez cette carte. Vous voyez ? Alors, d'une, on la monte du doigt. Puis, de deux, elle porte énormément de choses, cette femme. Oui, parce qu'en plus, c'est une femme, hein. Ça aurait pu être un homme, mais non. Je plaisante. Là, on parle d'argent. Vous voyez, la roue, elle tourne, là. Voilà, elle tourne. Si vous aviez des rentrées d'argent de prévu, ça arrive là, au mois de décembre. Si vous aviez, voilà, un accord, si vous aviez signé quelque chose, ça arrive là. Alors, notion de culpabilité. Peut-être que c'était vous qui vous sentiez coupable. J'en sais rien. Que les choses mettent autant de temps. Peut-être que c'était par rapport à une prise de décision. Vous aviez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un. Du coup, vous vous en vouliez. Enfin, je ne sais pas. C'est possible, hein. En tout cas, cette culpabilité, moi, je ne la vois pas revenir pour le mois de décembre. Non. Décidément, cette signature, je ne sais pas par rapport à quoi. Ça ne me dit pas travail, ça ne me dit pas amour. Tout à l'heure, il n'y avait plus une notion d'amour, mais bon. Après, je vais faire le tirage sentimental, on va voir. Bon, ben, je vous la remontre, cette carte. Là, il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est prise. Voilà. Par rapport à sa famille. Alors, ça peut aussi être ça plus ça. On l'a vu tout à l'heure, un achat de maison, une vente de maison, d'appartement, de terrain. Vous voyez ? Ça peut être tout à fait ça. Il y avait une grosse rentrée d'argent quand même. Enfin, une grosse rentrée d'argent. La carte de la richesse, on ne parle pas de petite rentrée d'argent. Ce n'est pas des économies. On ne parle pas d'une somme de 50 euros. On parle quand même d'une belle somme d'argent. Ça peut être une fin de contrat. Enfin, vous voyez, voilà, on touche des indemnités. En tout cas, il y a vraiment une belle somme d'argent qui revient. Pour certains, peut-être, il y avait eu aussi un déséquilibre sur le plan de la santé. Il y a eu peut-être... Peut-être que tout ça, on l'a vu avec la carte du rat. Ça vous a bouffé. Voilà. Et bien là, bon... On vous dit que vous allez le retrouver, l'équilibre... L'équilibre. La santé n'a peut-être pas forcément été affectée. On ne parle pas non plus de quelqu'un qui a été en déprime, quelqu'un qui est en dépression, tout ça. Non, mais quand on est dans l'attente de certaines choses, quand on s'investit et que ça n'avance pas, ben oui, ça nous empêche de dormir. Enfin voilà, on cogite, ça bouffe. Là, on vous parle d'une belle évolution. Alors, il y a aussi, si on repart sur une notion de vente, d'achat, ben forcément, oui. J'ai envie de dire oui, évidemment. Une belle évolution. Si ce n'est pas forcément ça, mais que c'est une prise de décision, on l'a vu, il y a peut-être une notion de famille. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu en froid avec vous. J'en sais rien que vous aviez mis de côté, parce que des fois, ce n'est pas forcément toujours les autres. C'est des fois aussi nous qui mettons les gens de côté. Là, c'est peut-être ça. On vous dit, ben peut-être que vous... Je ne vais pas dire que vous en voulez, mais c'est possible. C'est possible. En tout cas, les choses évoluent positivement. Il va y avoir de la correspondance. Correspondance, c'est quoi ? C'est communication. Communication. On échange. On parle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en plus, après, on a la carte de la réunion. Donc là, voilà, doublement. Du non-communique. Donc, appel téléphonique. Visite. Message. Enfin, voilà. C'est aussi les réseaux sociaux, tout ça. Et puis, la réunion. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table et on discute. Alors, attention. Pour certains, ça ne va peut-être pas se faire sans mal. Parce qu'il y a quand même la carte de l'accusation. Accusation, c'est quoi ? C'est... On dit ce qu'on a à dire. Et puis, parfois, on s'en prend aussi plein les dents. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que pour certains, vous allez rétablir un équilibre au sein de la famille. Mais sur le plan de la communication. Je pense que pour certains, il y avait peut-être une personne de votre famille avec qui vous étiez en froid. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais parce qu'entre ce qu'on vient de voir dans l'oracle G, plus là, on a quand même communication. Enfin, non, correspondance. Mais bon, c'est communication. Ensuite, on vous parle de réunion. Donc, réunion, regardez. On se met autour d'une table. Puis, on discute. Vous voyez ? On discute. Mais peut-être qu'il y a eu des accusations qui vont être portées. Ou qui ont été portées. Et que là, du coup, on rétablit tout. On parle. On met les choses à pleurer. En même temps, c'est ce qu'il faut. Pas faire l'autruche. Affronter. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, c'est ça. Et là, on parle d'examen. Alors, examen, bon, oui. La situation est examinée. Bon, le terme... Étudier, en tout cas. Mais bon. L'examen, non. C'est la réussite. Regardez là. Ils l'ont eu, leur examen. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on parle de contrat. Une nouvelle fois. On trouve des solutions. On trouve des solutions. Il y a encore une notion de signature avec ça. Vous voyez ? Ça peut être un engagement au sein de la famille. Tout à fait. Retrouver un équilibre. Je pense qu'il y a eu un déséquilibre pour certains. Alors, quand je dis famille, attention. Il y a aussi peut-être un ami proche. Une amie proche. Voilà. C'était instable. Bon, là, clairement, c'est au sein de la famille. Parce que j'ai maison, réunion, instabilité. Pour moi, il y a eu beaucoup de... Voilà. Instabilité, c'est aussi cette notion de manque d'équilibre. Regardez. Voyez ? Et avec la carte de la santé, on vous le confirme. Là, j'ai miroir magique et miroir magnétique. Miroir magnétique, on parle de vous. Miroir magique, c'est aussi... Ben, voilà. Ça atténue, on va dire. Le côté négatif de certaines cartes. Donc, accusation. C'est peut-être pas qu'il va y avoir des accusations. Ou qu'il y a eu des accusations. Et que là, on remet ça sur la table. Non, peut-être que vous, vous l'aviez pris comme ça. Ou peut-être que les autres personnes mises en cause, j'ai envie de dire. Enfin, mises en cause liées à cette situation-là. Voilà. C'était peut-être juste un ressenti. Parce que ça, on vous dit, non, c'est pas si grave que ça. En fait, ça, ça atténue vraiment le côté négatif, on va dire, de certaines cartes. Alors, santé, accusation, miroir magique. Peut-être que pour certains, vous avez dû aller passer des examens. Enfin, peut-être que pour certains, vous avez eu des doutes. Vous avez dû, voilà, aller à l'hôpital, faire des examens, j'en sais rien. Bon, là, on vous dit, on vous donne la réponse. Il n'y a pas de problème à vous. Enfin, il n'y a pas de soucis particuliers. S'il y a eu des doutes, moi, je ne vois rien de négatif qui ressort de tout ça. On parle d'évolution. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Si on parle du domaine de la santé, de l'équilibre, en tout cas. Oui, c'est possible qu'il y ait des discussions. Alors, peut-être qu'on va vous dire, voilà, on a trouvé la solution. C'est-à-dire, on part sur ce protocole. On part sur, je vais dire, n'importe quoi. On a étudié, voilà, vous avez telle maladie, vous avez tel symptôme. Bon, ben, voilà. La réunion, c'est le staff médical s'est réuni. On a examiné la situation et on a trouvé ce qui allait vous convenir. Alors, là, on parle de la santé. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais vous adaptez vraiment à vos situations. J'essaye à chaque fois. Les qui me disent, des fois, ce n'est pas très clair. Si c'est clair, c'est juste qu'en fait, comme je souhaite vous apporter un maximum de messages, je vous donne toutes les situations possibles. Et encore, il y en aura encore plein d'autres. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre et vous adapter, bien évidemment. Oui, non, moi, je vois un équilibre, en fait, qui va revenir. Alors, au sein de la famille, au sein de la santé. Pour certains, ça peut être en lien avec le travail. Alors là, je n'ai pas l'acquête du travail qui est ressortie. Mais ça peut aussi être en lien avec ça. Alors là, on va voir plutôt le côté sentimental, avec l'améthyste love de Michel-Ange Taro, que j'aime beaucoup. Allez, des messages pour le domaine sentimental, pour les déliés, pour le mois de décembre 2019. Alors, peut-être que pour certains, bon, ben voilà. Là, on vous parle de prendre une décision. On vous dit qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez des doutes. Eh bien, peut-être par rapport à la fidélité de votre conjoint, de votre conjointe, le fait de porter un masque, ce n'est pas toujours de tromper l'autre. Des fois, c'est aussi de se tromper soi-même, de ne pas être honnête avec soi-même. Vous voyez ? Et là, on vous dit, vous prenez une décision en... votre âme et conscience, quelque part. Vous faites un choix. Alors, pour certains, oui, effectivement, il y a eu tromperie, il y a eu... Voilà, parce que la carte, elle ne ressort pas pour rien. Maintenant, voilà. Tout le monde, tous les béliers, voilà, ne sont pas trompés, n'ont pas trompé non plus. Alors, ça peut être, voilà, vous aussi, qui avez peut-être des vues sur quelqu'un d'autre et que du coup, vous faites un choix. Ça peut être ça aussi. Bon. Ça peut être qu'un soupçon aussi, des doutes. Voilà. Voilà. Hum. 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 Ok. Bon. Sur le plan sentimental, les énergies dans lesquelles vous êtes, ce n'est pas tip-top. On ne va pas se mentir. Là, on parle plutôt... Alors, une fois de plus, là, c'est un jeune homme, mais on ne s'arrête pas sur cette notion de masculin-féminin puisque c'est un tirage général. Là, on me parle de quelqu'un peut-être un peu superficiel. Quelqu'un qui peut-être, justement, ne veut pas s'investir ou ne s'investit pas. Pas parce qu'il ne le veut pas. On repart sur cette notion de masque. Porter un masque, c'est aussi quand on... On sait que si on ouvre son cœur, on risque... Eh bien oui, de souffrir parce que l'amour, c'est beau, mais l'amour, ça fait souffrir aussi. Et quand on ne s'investit pas à fond, ce n'est pas parce qu'on n'a pas toujours envie de s'investir, c'est parce que ça fait peur. Et donc, des fois, voilà, on préfère peut-être se renfermer un peu ou ne pas s'ouvrir totalement. Voilà. Là, on vous dit, ça peut être aussi quelqu'un d'élégant, mais de pas sérieux. Il y a aussi cette notion-là de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui est assez superficiel. Mais des fois, c'est juste un masque. Ce n'est pas qu'on est superficiel. Ce n'est pas... C'est une façon d'être. C'est-à-dire, c'est une façon de se protéger aussi quelque part. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a aussi cette carte-là qui parle d'épreuve. Voilà. Alors, effectivement, pour certains, oui, il y a peut-être eu tromperie. En tout cas, les premières énergies, les premières cartes, ce n'est pas tip-top. J'ai l'impression que que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'êtes pas au mieux de votre forme, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que là, on vous dit la réponse, elle est non. Alors, attention, si vous aviez des doutes, si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue. si vous êtes en couple, il n'y avait peut-être que des doutes. Et là, on vous dit non, il n'y a pas de peur à avoir. Voyez, votre réponse, c'est non, il n'y a pas de doute. Ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être que votre conjoint, votre conjointe, ou vous-même, peut-être que vous avez en ce moment des choses qui sont un petit peu remontées et que c'est un peu difficile à gérer. Mais on vous dit non, non, prenez le temps, prenez le temps de réfléchir. Là, on vous dit pause. Vous avez peut-être besoin de vous octroyer un petit moment de pause sur le plan sentimental. Peut-être des choses qui sont remontées, je n'en sais rien. Peut-être que c'est dû à une ancienne blessure, une ancienne séparation et que là, il y a des choses qui remontent, c'est possible. Après, ça peut aussi tout à fait être, voilà, vous êtes des besoins de guérir des choses. Il y avait la notion de masque, de tromperie, mais aussi par rapport à soi. Attention, je le répète, c'est important. Ce n'est pas toujours le fait de tromper l'autre dans le sens d'aller voir quelqu'un d'autre. Non, non, pas toujours. Là, on vous dit, on ne parle pas des fêtes de fin d'année, on parle du domaine sentimental et amoureux. Voilà. Une invitation à venir. Sortie. Voilà. Là, on vous parle de fidélité. On vous dit, là, c'est une relation qui est en train de s'ancrer, de s'enraciner. On construit, là, c'est stable. C'est, voilà. Là, on parle de chance. On vous dit, ose. Ose la chance. Ose dire les choses. Voilà. Ose, la chance est une opportunité. Là, on vous parle de succès. On vous dit, tous les espoirs sont permis avec cette carte-là. Vraiment. Crise. Burnout. Bam. Il faut réagir, les amis. Oui, je sais, c'est facile à dire. Dit-elle. Là, on parle quand même de quelque chose de nouveau qui va se construire, qui va s'installer. Ça peut être un projet de vie commune, naissance, grossesse. On l'a vu aussi tout de suite avec l'oracle G. Donc, il y a encore, peut-être pour certains, cette notion de grossesse. Et là, on vous dit, vous finissez quand même le mois, l'année, voilà, dans des énergies de bonheur, de tranquillité, d'harmonie. Là, vous voyez la vie en rose, happy end. l'hiver, bah oui, ça correspond au mois de décembre, ça tombe bien, dites donc. Alors, ça peut parler aussi peut-être d'une relation avec une personne du signe capricorne vers ce poisson. Bon, bah, voilà, c'est un complément. On ne va pas s'arrêter à tous ces petits messages et des choses qui ne vont pas vous parler. Alors, moi, de ce que je comprends, c'est peut-être pour certains. Alors, si on parle avec la notion d'avoir un bébé, d'essayer d'avoir un bébé, parce que là, c'était clairement un des messages aussi. Peut-être que ça a provoqué des difficultés dans le couple. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Non. Mais là, on vous dit, il faut réagir les amis. Il faut réagir. Ne vous précipitez pas. Ne mettez pas fin à la relation. Prenez juste un petit temps pour vous. Voilà. Vous réfléchissez. Vous prenez du recul. C'est tout à fait ça. Si vous êtes en couple, c'est ça. C'est peut-être parce qu'aussi, il y en a un des deux. Vous, lui, elle, peu importe. Voilà. Qui s'était peut-être mis une barrière aussi. Qui ne voulait pas peut-être trop s'investir dans le couple. Ou qui, voilà, avec tout ce qu'il ou elle, ce que vous, voilà, avez déjà affronté. Vous dites, est-ce que je vais pouvoir moi me réinvestir dans un couple, voilà, de cette façon-là. Et donc, du coup, vous étiez peut-être, voilà, en train de vous protéger parce que vous avez peut-être encore certaines blessures, c'est possible, des choses que vous n'aviez peut-être pas tout à fait réglées. Et là, je pense que les énergies du début du mois et du fin novembre, pour certains, vous envisagiez peut-être une séparation. Vous dites, calmez-vous les béliers, pas de problème, tout va bien. C'est juste que c'est un moment compliqué à passer et vous allez le passer. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Avec cette carte-là, on vous le dit. Voilà. Mais on vous dit aussi que la foi soulève les montagnes. Viens, regardez, c'est écrit en dessous. Ah zut. Ça, c'est un peu trouble. Voilà. Non, non, on vous dit, il y a quand même la fidélité dans votre couple. On parle de relations stables qui durent dans le temps. C'est l'encre. C'est pareil, cette carte-là. Attention. Donc, pour moi, c'est juste un petit déséquilibre au sein du couple. Voilà. Après, on parle de chance. Ose, la chance est une opportunité. Donnez-vous cette chance-là. Remettez les pendules à l'heure. Voilà, l'équilibre, il va être retrouvé. Donc, il n'y a pas de soucis. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Alléluia. Cette crise-là, vous ne finissez pas l'année comme ça. Non, 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 non. On ose. On dit les choses. On s'exprime. Voilà. Si c'est parce qu'on a peur de s'engager, on débute une relation. Là, je suis partie sur ceux qui sont en couple. On débute une relation. Ose. Dis les choses. Exprime-toi. On a le droit de ne pas être guéri d'une ancienne relation. Mais on dit les choses. On lui dit, écoute, voilà, pour le moment où j'en suis. Oui, tu me plais. Oui, ceci. Oui, cela. Mais j'ai besoin qu'on prenne notre temps. Pas de soucis. On parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Bénédiction. C'est beau. On parle de bonheur. Pour certains, c'est aussi parce que, comme je disais, s'il y avait un projet bébé et que ça ne se mettait pas en place, que vous n'arriviez pas à concrétiser ce projet, ben oui, ça a pu provoquer des désaccords au sein du couple. Et voilà. Alors maintenant, on part sur les célibataires, les personnes célibataires. Bon ben, les énergies du début du mois ne sont pas tip top non plus. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Moi, je pense que pour certains célibataires, là, vous ressentez le poids de la solitude. Depuis peut-être fin novembre. En tout cas, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, voilà. Peut-être que pour certains, vous dites, de toute façon, je ne trouverai jamais l'amour. Vous dites, mais non. Prenez du temps pour vous. Pause. Tandaré. Interruption. Eh oh. Tandar les amis. Tandar. Prends son temps. On réfléchit. On se pose. Peut-être y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, une nouvelle rencontre, une invitation. Bon, là, ça ne me dit pas que vous allez y aller. Une fois, on parle de bonheur quand même. Non, non, je pense que voilà, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être un vrai coup de chance. Là, sincèrement, ce sont des belles cartes qui ressortent. Pour le milieu de mois et fin du mois. Voilà. Mais effectivement, peut-être que, pour certains célibataires, voilà, vous avez une période compliquée là. Vous êtes dans des énergies, peut-être de solitude, peut-être que pour certains, vous vous dites, de toute façon, je ne trouverai jamais l'amour. De toute façon, je suis trop nulle. Je répète toujours les mêmes schémas. J'en ai marre. Voilà. J'y arriverai jamais. Pop, 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 On se calme. Pas de panique. Je vous les remontre quand même. Voilà. Vous finissez l'année comme ça, les bellies, sur le plan sentimental. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, si les messages ne vous parlent pas sur le plan sentimental, eh bien, c'est que tout va bien. Et tant mieux. Tant mieux. Je prends quoi pour finir ? Je prends quoi pour finir ? Allez. Comme d'hab. Ouais. Ne change pas une équipe qui gagne. Les portes de l'intuicide. Allez. Allez. Un. Ah non. Ah bah non. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Non. Non. I'm so sorry. Allez. Un ou deux. Ok. Oui, mais oui. Mais oui. Pardon. Tout prend du temps. C'est la carte de l'horloge. Peut-être des pendules armées de l'argent. Je n'en sais rien. La loi d'attraction et l'aide. L'entraide. Les aides. Voilà. Alors, loi d'attraction. Pardon. On vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bah oui. La loi d'attraction, c'est une force, c'est d'une puissance absolument magnifique. Tout à fait. Non, ça c'est la coupe. L'aide. On vous dit quoi ? Que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et avec la loi d'attraction, si ça, c'est pas complémentaire. Alors, si c'est parce que vous attendez... Comment je pourrais dire ? Il y avait la notion peut-être pour certains d'attendre un enfant, un projet bébé. Bon. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des difficultés. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est le conjoint, la conjointe. J'en sais rien. On vous dit, c'est pareil. Faites appel à l'univers. Faites appel à la loi d'attraction. Je remercie l'univers pour cette grossesse qui arrive dans ma vie. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les jours, vous répétez ça et vous vous mettez dans des énergies de construction. Voilà. Construction de projet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Construction de bébé. Bon, j'ai pas de dessin à vous faire, je pense. Mais voilà. L'univers, de toute façon, il est là. Demandez-lui. Si vous ne lui demandez pas, il ne va pas vous aider. Ça, c'est clair, net et précis. Les anges, les archanges, tous nos guides, si on ne demande pas, on n'a rien. Mais c'est comme dans la vie. Si on ne demande pas de l'aide, on n'en a pas. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Faites appel aux aides invisibles. Il y en a. Ils sont là. Demandez-leur. Voilà. Là, on parle d'Uriel. On parle de Métatron. Bon, ben voilà. Donc, la carte qui est sortie, c'est la carte de l'orloge. Vous voyez, les choses, elles mettent du temps. Oui, effectivement. Surtout quand on parle d'énergie. Entre la décision, la prise de décision, on se dit, bon, ben voilà, là, maintenant, je fais ça. OK, c'est bon, je m'investis là-dedans. Oui, mais après, il y a l'univers aussi qui travaille pour nous. Et tout ça, ça prend du temps à se concrétiser, à se matérialiser. Voilà. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, pour certains, le temps, vous l'avez pris. Vous l'avez pris. Ça a pris du temps. Ça a mis du temps. Mais là, moi, je vois, pour le mois de décembre, alors visiblement, plutôt à partir de mi-décembre, vous allez trouver des accords. Il y a des signatures. Vos projets vont se concrétiser. Voilà. C'est beau. C'est beau. On parle de direction aussi quand même avec l'arc-enjuriel. Donc, nouvelle direction. En même temps, c'est la nouvelle année qui arrive. Voilà. Peut-être que pour certains, c'était attendu. Ben, je suis contente. Je suis très, très contente pour vous, les béliers. C'est bien. Par contre, voilà. Essayez de lâcher cette anxiété. Travaillez dessus. Parce que visiblement, ça peut être le frein. À l'avancée de vos projets. La loi d'attraction, c'est aussi ça. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, on a peur, évidemment. Là, on parle de projet de vie quand même. Pour certains, peut-être projet d'achat de maison, de terrain, de bébé, enfin, des nouveaux projets. Si on est dans des énergies d'anxiété, d'angoisse, notre projet ne va pas se concrétiser. Loi d'attraction. Mettez-vous dans des énergies de visualisation. Visualisez la situation comme si vous l'aviez déjà dans votre vie. Si c'est une signature pour, je vais dire, n'importe quoi. Elle est pour une maison, nouvelle maison. Vous voulez acheter une nouvelle maison, même si vous ne savez pas encore comment elle va être, tout ça. Imaginez-vous déjà dans cette maison. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire. Voilà. Et là déjà, vous vous mettez dans des énergies positives. Vous vibrez différemment. Et donc, vous allez attirer à vous la situation. Si c'est par rapport à un bébé, essayez de ne pas vous dire je sais, attention, que ce n'est pas facile. Je ne dis pas faites ceci, faites cela. Non, ce sont des conseils. Je sais très bien que dans le quotidien, tout ce que je vous dis là avec les messages, voilà, je sais, j'en suis consciente, bien évidemment. Mais si vous vous dites, par exemple, vous attendez un bébé, vous essayez, dites de toute façon je n'y arriverai jamais, je ne serai jamais maman, je ne serai jamais papa, ça ne marchera pas. Ah bah c'est sûr que ça ne marchera pas. Le blocage, c'est vous là qui allez vous le créer. Voilà, c'est ça la loi d'attraction aussi. Bon. Allez, on va rester là-dessus. Bah moi, je vous embrasse les béliers, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, belle fête de fin d'année à tous. Profitez de ces bons moments en famille, voilà, avec les amis, peu importe votre situation. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501